Bonjour, je suis Nyx, et vous regardez le récap de l'été. Un récap dans un esprit de vacances, mais avec un programme néanmoins chargé. Il ne me sera pas possible comme précédemment de parler de tous les jeux que j'ai reçus, mais je vous présenterai les livraisons notables de ces dernières semaines. Cet été marque le retour de la rubrique coulisses de campagne avec Hijacked, un jeune Irlandais dont le moins que l'on puisse dire est que son départ s'est fait en douceur. Après m'être entretenu avec son auteur, je vous révélerai tout ce que vous ne savez probablement pas sur ce jeu de placement 2D. Je vous parlerai également de mon énorme coup de cœur à venir, Heredity, un jeu de survie narratif français qui m'a fait très forte impression. Simplicité, mécanique innovante, originalité de gameplay, vous saurez tout sur ce titre attendu l'année prochaine. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser au quotidien, le site MyLudo est maintenant bien installé dans le paysage francophone. Nous parlerons avec son créateur des hauts et des bas de cette aventure, et il nous expliquera comment il se positionne aujourd'hui dans la communauté, avant d'aborder ses perspectives d'évolution, ce sera l'invité du mois. Si de nombreux jeux ont quitté mes étagères ces dernières semaines, certains y ont également fait une entrée remarquée, on commence avec les réceptions du mois. C'est quelques jours à peine après le récap de mai que j'ai reçu ma copie de Wild Serengeti, deuxième création de l'éditeur coréen Bad Comet, dont je vous dis régulièrement beaucoup de bien. Ce jeune studio a en effet quelques arguments pour lui, matériel de qualité, concepts originaux, ponctualité dans les livraisons malgré les circonstances, la dernière création de Gungo Kim arrivée sous de bons auspices, et globalement elle ne déçoit pas. On peut parler du soin apporté à la production, avec les meeples en bois magnifiques, et l'insert qui, même s'il est en carton, remplit plus que correctement son office, en acceptant sans aucun problème l'ensemble des cartes et des extensions, slivés. On peut aussi parler de la pléthore de cartes déjà évoquées dans ma review, que l'on peut voir de deux façons, soit considérer que c'est l'un des défauts de l'auteur, qui n'arrive pas à voir à quel moment le mieux devient l'ennemi du bien, ou y voir surtout un souci du détail et un travail acharné, quand on se rend compte que chacune de ces cartes contient une information parfois originale sur la vie des animaux sauvages. Au final, le jeu est tel que je l'attendais, beau, accessible, tellement agréable avec ses grands meeples, mais pour y avoir joué jusqu'à 4, il est extrêmement long, j'entends plus de 2 heures, ce qui malgré les nombreuses interactions et rebondissements du titre me paraît beaucoup trop. Dans un registre complètement différent, le studio français Platonia m'a envoyé un exemplaire de Groic, un jeu de cartes orienté familial dont je ne suis pas particulièrement la cible. L'idée est amusante cela dit, il s'agit, chacun à son tour, de poser une carte pour faire évoluer le score total, le défi étant à la fois de ne jamais perdre le compte et surtout de ne jamais dépasser 99. De bonnes factures pour son prix, il s'agit néanmoins d'une erreur de casting me concernant. Côté petit jeu, deux découvertes chez Lucky Duck cet été, à commencer par Papillon Céleste, une localisation d'un jeu de collection tout public particulièrement relaxant, dans lequel vous devrez marquer un maximum de points en récupérant des papillons de la même famille. Le twist réside dans le fait que le placement des cartes change à chaque tour et surtout que l'on retrouve un système similaire à celui de Seven Wonders Duel, dans lequel on ne peut récupérer que les cartes qui ne sont pas recouvertes par d'autres. Petit bonus, le grand Bolina peut être pris par n'importe lequel des joueurs et replacé dans la zone de jeu, afin de gêner les plans de l'adversaire en bloquant certaines cartes. Un jeu familial mais subtil et poétique, dans un format idéal pour les vacances. Dans le même ordre de grandeur, chez le même éditeur, mais parvenu en juillet, Bestioles en guerre, le Ruskin burlesque du célèbre Air Land and Sea, un jeu dont la taille ne saurait laisser présager des enjeux stratégiques. Votre but sera à chaque tour de prendre le contrôle d'au moins deux des trois champs de bataille, en y posant la plus grande valeur de cartes. L'originalité est que les cartes les plus faibles sont généralement dotées de pouvoirs pouvant renverser la partie, ainsi l'ordre dans lequel vous les poserez sera d'une importance capitale. Autre élément intéressant, vous pouvez choisir en cours de round d'abandonner la manche, et plus vous abandonnerez tôt, moins vous donnerez de points à votre adversaire. Il vous faudra donc toujours mesurer les conséquences du fait de vous acharner jusqu'à la fin de la manche, au risque de donner énormément de points à l'autre joueur, tandis qu'un début de tour explosif peut l'inciter à se coucher alors que vous n'aviez finalement pas grand chose d'autre dans votre main. J'aime Bestioles en guerre pour sa rapidité, sa DA, mais aussi pour ce petit côté bluff, presque poker, qui tient en quelques cartes et une petite boîte. Une fois encore, il s'agit pour moi d'un excellent choix pour vos vacances. Malgré la présence de l'un des illustrateurs les plus cotés du moment, et sans doute à cause d'un pitch un peu trop sensible pour certains publics, le jeu Hijacked, financé à près de 300% sur Kickstarter au moment où j'enregistre cette émission, est loin des scores faramineux que l'on peut voir régulièrement sur ce genre de campagne. Accès mid-range, particulièrement raisonnable en termes de prix, le premier jeu de Greenest Game peine encore à trouver sa place au soleil. Son auteur, Christian van Dierck, a accepté de répondre à mes questions et de m'en dire plus sur son projet, c'est notre rubrique coulisses de campagne. S'il attire immédiatement l'œil grâce aux illustrations iconiques du français The Mico, Hijacked sort du lot à plus d'un titre. Frit de l'imagination d'un avocat néerlandais, ce qui n'est déjà pas banal, la campagne peine à susciter l'intérêt du fait du faible montant récolté. Autre raison de cette timidité des backers, une communication insuffisante, travers propre au primo-éditeur, et c'est pour tenter de sortir de l'ombre que son auteur a accepté de répondre aux principales questions et critiques dont il a pu faire l'objet. Cette notion, souvent décorrélée à tort des ambitions et de la taille de la campagne en question, est battue en brèche par Christian van Dierck. D'abord parce qu'il s'agit d'un projet passion et qu'il n'a aucune intention d'en vivre ni de devenir millionnaire grâce à lui, mais aussi et surtout parce que le prix du pledge, exceptionnellement bas vu le contexte, ne peut laisser envisager un score de campagne à 7 chiffres. Reste le nombre de backers, correct mais pas exceptionnel, que l'auteur explique par la quasi-absence du public américain, pour lequel le pitch d'une prise d'otage dans un avion est encore beaucoup trop sensible pour être abordé du côté ludique. Ce reproche que j'ai pu lire ici et là me paraît particulièrement injuste et uniquement motivé par la présence de quelques poids lourds bien établis sur le thème comme Hostage Negotiator. En réalité, affirme Van Dierck, il existe un nombre incalculable de jeux de chevaliers et de pirates sur le marché sans que cela pose problème au grand public, l'important étant surtout que les mécaniques collent au thème et que le tout ait du sens. Contrairement à la majorité des projets dits éco-responsables lancés sur le marché ces dernières années, l'éditeur est le seul, à ma connaissance, à assumer et apporter lui-même la responsabilité et le poids financier de sa démarche, à savoir que le prix des pledges, 44 euros, a été fixé en fonction du coût de fabrication depuis la Chine, l'écart avec le coût réel de sa fabrication en Europe étant absorbé par Greenest Games sur ses marges. A noter, car cela n'a plus rien d'anodin, que cette production locale permet également de proposer des pledges incluant la TVA, évitant ainsi les mauvaises surprises lors du pledge manager. C'est un postulat que j'aurai le loisir de démonter lors de ma vidéo de présentation du jeu la semaine prochaine, mais je peux d'ores et déjà vous éclairer sur deux raisons qui pourraient vous pousser à vous intéresser à Hijacked. Vous mettant dans la peau de négociateurs cherchant à faire libérer un maximum d'otages avant l'intervention des forces de l'ordre, le titre est semi-coopératif, à savoir qu'au moins un des joueurs doit atteindre les conditions de victoire pour que le décompte des points ait lieu. Dans le cas contraire, tout le monde perd, cela implique donc une forme de coopération forcée, de lutte d'influence et de négociation autour de la table, cela tombe bien, c'est le thème du jeu. La piste de score a dans Hijacked un poids très important. D'abord pour débloquer des bonus, dont certains sont essentiels, il vous faudra tomber pile sur le score du bonus en question, ce qui demande un grand sens du timing concernant le moment idéal ou marqué des points. Ensuite pour réaliser certaines actions très puissantes, bien que facultatives, il faudra que tous les joueurs possèdent exactement le même score, ce qui renforce le fait que la plupart des résultats en fin de partie sont particulièrement serrés. J'aurai le plaisir d'évoquer ces sujets et bien d'autres dans ma tardive présentation du jeu la semaine prochaine, ressuscitant pour l'occasion une catégorie de vidéos que beaucoup redoutent, les fameux pourquoi j'ai backé. Après seulement deux heures de présentation, il est devenu l'un des jeux que j'attends le plus pour 2023, c'est avec une grande excitation et malgré l'absence de prototypes, les quelques photos proviennent de l'éditeur, que je vais vous expliquer pourquoi Heredity est définitivement un projet à surveiller, regardez. Il commence à montrer le bout de son nez dans les salons, mais reste encore relativement confidentiel, Heredity est un jeu de Jérôme Kance et Laurent Cobell dont la sortie se fera directement en boutique, normalement au premier semestre 2023. Proposant un mélange de narration, de jeu de rôle et de dungeon crawler dans une campagne de 5 chapitres, le titre, primé au flip 2021, vous plonge dans un futur proche dont l'ambiance n'est pas sans rappeler d'Histoire of Mine, avec des mécaniques à la croisée entre un 7ème continent moins punitif et un Netherfields moins lourdingue. Durant votre aventure, vous incarnerez une famille subitement confrontée à la réalité d'un conflit qui a presque tout ravagé, l'obligeant à passer brutalement d'une existence sans histoire à une vie ponctuée de violence, de dangers et de choix moraux. Afin de vite aller au but et de vous dire ce qui fait qu'à mon sens, ce jeu sera une véritable bombe ludique, je vais vous exposer ces mécaniques de base en quelques secondes. Chaque chapitre, d'une durée de 2 heures en moyenne, vous fera incarner les 4 membres de la famille, représentés chacun par 3 tuiles, sur lesquelles vous poserez vos jetons action à chaque tour. Ces tuiles ont plusieurs usages puisque vous pourrez, par exemple, avouter de l'équipement à votre personnage en connectant les marqueurs, ou bien les retourner si vous êtes grièvement blessé, ce qui réduira vos possibilités d'action. Inspiré des classiques que je vous citais précédemment, Heredity fonctionne avec un système de cartes numérotées que vous irez chercher au gré du scénario. Ces cartes iront agrandir votre zone de jeu, générer des ennemis ou encore des événements. La pioche de Karma, toute proche, présente tout un tas de modificateurs qui entreront en effet pendant les combats. Elle sert aussi de mémoire du jeu car selon les décisions que vous prendrez au fil de votre aventure, vous y ajouterez de nouvelles cartes sans les regarder. Pour faire simple, vous commencerez une partie en lisant une carte de mise en place, vous donnant le contexte de l'histoire, vous jouerez vos tours en utilisant vos 3 jetons action sur des emplacements disponibles de votre personnage, et vous tenterez d'accomplir vos objectifs tout en trouvant et en améliorant votre matériel. Maintenant, voilà où ça devient génial. Après que tout le monde ait joué, vous ferez avancer le pion sur la piste du temps, qui sert à la fois d'aide de jeu et d'IA, puisque c'est elle qui va vous dire quand les ennemis agissent ainsi que ce qu'ils font. Une fois ce pion arrivé au bout de la piste, il repart tout au début. Sur certaines tuiles de la carte sont indiqués des numéros en rouge, cela signifie pour faire court que quelque chose pourrait se produire ici. Toutes les cartes événements dont les numéros sont indiqués sur les tuiles de votre zone de jeu doivent être mélangées dans un paquet appelé paquet d'événements. A chaque tour de jeu, vous ajouterez deux de ces événements, généralement au tout début de la file, ce qui veut dire qu'ils se produiront nécessairement après votre tour, qui se situe toujours globalement au milieu de cette ligne. Et c'est absolument génial, parce que cela vous donne une sensation de temporalité inégalée. Pendant votre tour, vous savez déjà qu'une femme est en train de se préparer à lancer une grenade par la fenêtre de votre chambre. Le fait d'avoir cette information à l'avance correspond au fait que vous la voyez brandir l'engin et armer son geste. Une fois votre tour terminé et le pion au bout de la ligne de temps, il arrivera sur l'événement en question. Vous retournerez la carte pour savoir ce qui se passe réellement, car il n'est pas toujours possible de prédire exactement ce qui va se produire, même si vous avez quelques informations pour anticiper. On se retrouve donc en présence d'un jeu dans lequel la pression ne redescend jamais et dans lequel vous luttez à la fois pour accomplir vos objectifs, trouver du matériel afin d'améliorer votre équipement entre les chapitres, mais aussi dans lequel vous devrez toujours parer, anticiper, contrer les événements à venir. Ce système extrêmement ingénieux a le double avantage d'alléger considérablement la face de l'IA et d'immerger le groupe dans un tourbillon d'imprévus. Les codes couleurs rendent le tout très intuitif et il n'est pas nécessaire que l'ensemble d'un groupe connaisse les règles en détail pour pouvoir jouer. Le fait que l'on incarne une famille et que le jeu illustre ses états d'âme sous la forme de cartes piochées au cours des scénarios ou après des actions déterminantes facilite un aspect jeu de rôle. Rien n'oblige jamais les joueurs à suivre la façon de voir ou de penser des héros qu'ils incarnent, mais le jeu fait tout pour que chacun s'approprie son personnage et fasse de l'expérience plus qu'une succession de tirages de cartes et de gestion de pions. Un système de sauvegarde sera bien sûr prévu pour vous accompagner le long des 5 chapitres thématiques variées proposées par la boîte, de la course-poursuite à l'enquête en passant par le combat. Plusieurs fins seront également disponibles même si le jeu ne table pas sur une rejouabilité incroyable. Bien sûr de nombreux fois viendront pimenter votre aventure, mais l'histoire principale est écrite et vous ne pourrez altérer les objectifs de chacun des chapitres. Si l'on peut craindre qu'Eridity soit un peu excessif en manipulation quand il est joué en solo ou à deux, son statut d'Etherfields raisonnable, tant en termes de prix de temps de jeu que de règles, et son système d'événements mettant l'accent sur la temporalité et l'immersion en font un titre qu'il me tarde d'essayer et une sortie à surveiller de très près. Beaucoup le connaissent depuis quelques années maintenant, mais malgré son succès de cœur, le site de gestion de Ludothèque et MyLudo continue de souffrir de la concurrence et de la comparaison à BoardGameGeek. Yann, son fondateur, m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation la semaine dernière, ce fut l'occasion de discuter tant des racines que des perspectives du site francophone, il est l'invité du mois. Yann, ça fait 4 ans maintenant que MyLudo est accessible au public et plutôt bien implanté dans le paysage, quel est ton bilan aujourd'hui de cette expérience et où est-ce que tu le situerais si on voulait le comparer à tes ambitions, à tes objectifs quand tu as lancé le site à l'origine ? Quand j'ai lancé le site à l'origine, je ne pensais pas du tout arriver jusque-là. Honnêtement, quand j'ai lancé le site, on devait être... Très vite, on est monté à 50-100 personnes. Et déjà, pour moi, ça, c'était une victoire. 50-100 utilisateurs, je ne pensais vraiment pas arriver jusque-là. Et là, maintenant, on est à 43 000 utilisateurs, plus de 43 000 utilisateurs. Alors, il n'y a pas autant d'actifs, évidemment, et peut-être 60 % d'actifs, mais c'est un chiffre que je n'osais pas imaginer. Qu'est-ce que tu imaginais justement à l'origine ? À quoi tu t'attendais juste à avoir un petit groupe de personnes ? Tu ne visais pas plus loin, entre guillemets ? Tu n'avais pas plus de prétentions quand tu as créé MyLudo ? Non, c'est ça. J'avais développé l'outil pour moi et je voulais juste donner comme ça sur le forum code pour voir si ça intéressait les geeks, parce que clairement, sur le code, c'est plus des geeks du jeu de société. Et ça a très vite pris. Donc oui, après, l'ampleur que ça a pris, non, je ne m'y attendais pas au départ. C'est un site qui a bien grandi et qui a booké, évolué dans ses fonctionnalités, on l'a vu. Mais ça et là, et particulièrement sur votre Discord, on se rend compte que la communauté n'a de cesse de vous suggérer de nouvelles améliorations, de nouvelles fonctionnalités. Et ce qui m'avait marqué lors d'un événement live que vous aviez organisé il y a quelques mois, c'est que régulièrement, ta réponse, ça allait être, bon, peut-être que ça, ça va être compliqué ou cette fonctionnalité-là, ça risque de prendre du temps. Aujourd'hui, quel est le principal facteur qui empêche ton site de, on va dire, de se développer ou si on veut, de passer à la vitesse supérieure ? Est-ce que c'est financier, ce qui te manque du monde ? Oui, concrètement, c'est les moyens financiers. C'est l'inert de la guerre, comme on dit. En fait, plus le site grossit et plus on va avoir besoin de ressources financières pour l'héberger, tout simplement, déjà, dans un premier temps. Parce que ça coûte plus d'une centaine d'euros par mois, quand même. Donc, on a besoin régulièrement de dons, on est axé principalement sur le don, c'est le don qui fait vivre le site. Donc, oui, c'est les moyens financiers dans un premier temps et sur le très long terme, ce serait du personnel, peut-être, pour développer. On a un développeur, déjà, qui s'occupe de la version iOS, de l'application iOS. On a perdu nos développeurs Android qui, par manque de temps, ils ne pouvaient plus le faire. Donc, on n'a plus d'application Android pour ça. Donc, oui, voilà, pour grossir, vraiment, si on voudrait avoir une application Android, il nous faudra un développeur Android. Je n'ai pas les moyens de payer, clairement. Donc, voilà, l'inert de la guerre, les moyens financiers. Là, aujourd'hui, tu te reposes sur quelques braves volontaires, vaillants volontaires qui travaillent avec toi. En termes de... Tu parlais d'hébergement. Le site, il est pérenne. Il a suffisamment de rentrées pour tenir sur la durée. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. C'est juste pour aller plus loin que tu aurais besoin de plus. C'est ça. Alors, actuellement, oui. Actuellement, les moyens suffisent pour maintenir le site. Après, comme on grossit de mois en mois, il y a de plus en plus d'utilisateurs. La base de données, elle est exponentielle. En fait, ça ne peut pas... Je n'ai pas à rétrécir. Donc, les besoins qu'on va avoir en hébergement, ils vont forcément croître. Donc, on aura besoin forcément de plus de manes financières avec le temps. Alors, évidemment, quand on mentionne MyLudo, on ne peut s'empêcher de penser à BoardGameGeek qui reste quand même aujourd'hui la référence mondiale des plateformes de gestion communautaire de Ludothèque. Comment tu situes ton site MyLudo par rapport à ce mastodonte ? Est-ce que tu le vois comme un concurrent ? Est-ce qu'ils peuvent être complémentaires pour les gens ? Ou est-ce que tu te positionnes par rapport à lui ? C'est assez compliqué. Je dirais qu'on est concurrent par la nature de nos sites puisqu'on fait la même chose. Par nature, on est concurrent. Après, ce serait exagéré de dire qu'on est un concurrent puisqu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Quand tu l'as dit, BoardGameGeek, c'est international, ça touche tous les pays, c'est un truc énorme. Nous, on est vraiment très petits à côté. Maintenant, nous, on n'est que francophones aussi. Je pense qu'on attire d'autres personnes. On va attirer des personnes qui vont plus vouloir du français et d'une interface. Ça, c'est un autre sujet. Justement, on peut en parler. Après quatre ans d'activité, du coup, un vrai focus, on en reparlera sûrement sur les statistiques, les habitudes des jeux des membres. Est-ce que tu peux, aujourd'hui, nous tirer un portrait robot du joueur type sur MyLudo ? Est-ce qu'il y a un utilisateur moyen que tu pourrais nous caricaturer en quelques secondes ? En quelques secondes ? Non, je n'ai pas d'utilisateur moyen parce qu'on va dire que j'ai plusieurs stéréotypes. On va avoir le geek, le geek fan de KS, de jeux experts, etc. Donc, lui, il va avoir des grosses collections perso, à titre perso. Je peux donner un exemple. Le record du nombre de jeux collectionnés sur le site, c'est un particulier, en fait. C'est pas... Voilà, c'est un particulier. Donc, on a ce genre de stéréotypes. Mais on a aussi des personnes lambda, on va dire, plus casual gamers qui vont avoir une petite collection de jeux et plus des jeux familiaux, etc. Et on va aussi avoir des ludothèques. Donc là, on touche plutôt le monde associatif professionnel, pour le coup, parce qu'on a aussi des barrageux. Donc, voilà, on a un panel assez large et on n'a pas de... Je n'ai pas de vrai stéréotype. C'est pour ça que je ne développe pas MyLudo dans un but très geek. Si on se compare toujours à BoardGameGeek, qui est vraiment très axé geek, nous, ce n'est pas le cas, en fait. Moi, j'essaie de toucher tout le monde. Donc, il faut que le site, il réponde à tout le monde. C'est pour ça qu'on a des jeux comme le Monopoly. On en a, je ne sais plus, plus de 300 références sur le site. Et on a aussi en même temps les Azul, Azul, Unlock, enfin, tous les jeux modernes. Voilà. Donc, on touche tout le monde. Avec une interface, du coup, un petit peu plus... Oui, c'est un petit peu plus accessible, peut-être, puisque celle de BGG commence à être un petit peu, pour ne pas dire datée, austère. Évidemment, nous, comme on est chauvins, on va revendiquer le fait qu'on utilise MyLudo et pas BGG. Mais outre cette spécificité francophone, qu'est-ce qui, d'après toi, fait le point fort de ton site ? Qu'est-ce qui démarque vraiment des autres, et peut-être même de BGG sur un aspect ? Justement, c'est l'ergonomie. Parce que j'ai travaillé l'ergonomie pour que... Et je la travaille toujours, parce que MyLudo, c'est en perpétuelle amélioration. C'est aussi l'un des points forts. J'ai travaillé l'ergonomie pour que ce soit utilisable sans avoir à faire un tuto sur YouTube ou pour toutes les fonctions. Donc, toutes les fonctions, j'essaie de les faire simples, simplifiées aussi. Donc, il y a des trucs que je ne mettrais pas parce que c'est trop compliqué à mettre en place ou que ça va être trop geek. Donc, je vais essayer de... Si vraiment, je veux intégrer une fonction geek, et geek, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Bien sûr. Si je veux mettre vraiment une fonction très geek, je vais la travailler de manière à ce qu'elle puisse être utilisée aussi par des gens qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique et qui ne sont pas non plus... Voilà, qui sont, comme je disais tout à l'heure, des casual gamers. Donc, voilà. Si on veut finir avec ce parallèle avec BoardGameGeek, est-ce qu'il est vraiment complètement inimaginable d'avoir un outil qui se fait, par exemple, je le connais sur les plateformes de streaming de musique, qui permettrait de transférer tout simplement toute sa bibliothèque d'un site à l'autre, de MyLudo à BGG et inversement, ce qui permettrait peut-être aussi à des gens qui, depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, rentrent leur jeu et leur parti sur BGG de migrer vers ton site, vers un site francophone ? C'est une question qui revient régulièrement. On me pose souvent la question, il me faut un import, je veux pouvoir importer dans MyLudo. Ça pose plein de problèmes. D'abord, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources, donc machine, cette fois, mais qui dit machine, dit aussi financière. Donc, c'est des puissances de calcul qui sont nécessaires pour traiter l'information, tout simplement. Et ça demande aussi d'avoir une liaison des ressources. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas, dès le départ, je n'ai pas utilisé la base de BoardGameGeek. Donc, je n'ai pas leurs identifiants, donc je ne peux pas relier leurs jeux aux jeux chez nous. Et quand les gens ajoutent des jeux chez nous, ils ne les ajoutent pas forcément sur BoardGameGeek. Donc, il n'y a pas forcément de relation dans les deux côtés, en fait. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un accord quelque part entre MyDude et BGG pour un partage de flux, de données, c'est ça ? Non, ce n'est pas vraiment ça parce que BoardGameGeek, ils ont une API, donc ils ont déjà donné les moyens techniques pour récupérer leurs données, mais en fait, il faudra une tasse de correspondance. Donc là, c'est plus de la saisie manuelle. Donc, ça demande encore de la ressource manuelle. Donc, ça demande des gens qui vont dire tel jeu chez BoardGameGeek, c'est tel jeu chez MyDudeau. et avec la relation, là, je pourrais traiter l'information. Ça prend un temps fou. Voilà, j'ai 57 000 jeux dans la base. Il faut faire les 57 000 jeux un par un pour voir leur correspondance sur BoardGameGeek, sachant que tous les jeux n'ont pas de correspondance. Nous, comme on est franco-français, je peux le dire, j'ai ajouté facilement 3-4 000 jeux qui ne sont pas sur BoardGameGeek parce que c'est des vieux jeux n'attendent. Ça, c'est surtout les ludothèques, nos amis ludothèques et associations qui ont beaucoup de vieillerie. Des jeux des années 70-60 qu'on trouve nulle part en ligne, en fait. C'est eux qui nous ont donné les infos, c'est eux qui nous ont même fourni les images parfois. Donc, tous ces jeux-là n'ont pas de correspondance sur BoardGameGeek. Donc, on ne pourrait pas avoir une vraie relation des deux côtés, en fait. Je pourrais arriver à fabriquer un outil, mais je l'avais déjà expliqué aussi, si je fabrique un outil comme ça, il y aura forcément une saisie manuelle à faire un moment ou un autre pour l'utilisateur. De dire, tiens, j'ai tel jeu, à quoi il correspond chez MyGudo ? Donc, de toute façon, il devra faire une saisie manuelle et je ne suis pas sûr qu'au niveau temps, il y gagne. Sur la saisie de la collection. Après, pour la saisie des parties, c'est un autre débat. Peut-être que là, il pourrait y avoir quelque chose de dire, j'importe toutes mes parties, par exemple, d'un jeu précis. Je veux importer toutes mes parties de Seven Wonders Duel. Là, je pourrais peut-être faire un truc spécifique juste pour les parties d'un jeu précis. Oui. Du coup, pour conclure, à mon sens, MyGudo est aujourd'hui un petit peu partagé entre un vrai constat de réussite, qui était même presque inimaginable pour toi il y a quelques années, et puis les nombreux défis qui vont lui rester à relever. Alors, au-delà des améliorations qui vont être régulièrement demandées par les membres, que peut-être tu vas implémenter avec le temps, quelle est ta vision à long terme pour le site ? C'est-à-dire, quelles sont les perspectives que tu as pour ce site, mais à l'échelle de plusieurs années encore, donc 4 ans, 5 ans plus tard encore ? Eh bien, j'aimerais tout simplement qu'on soit vraiment une référence. En fait, il y a un truc qui m'énerve, je n'aime pas trop ce mot, mais je suis quand même quelqu'un d'assez cool, mais je n'aime pas quand je vois sur les réseaux sociaux des Français mettre en avant BoardGameGeek. Ils mettent en avant un site international qui est financé on ne sait pas trop comment et ils ne mettent pas en avant un site comme le nôtre qui est français. C'est un truc qui me gêne et que j'aimerais bien qu'à terme, quand on demande un outil de gestion de collection, un outil de gestion de parties, que le premier qui soit mis en avant ce soit un site français, donc nous en l'occurrence puisqu'on est les seuls à faire ça pour l'instant. Mais voilà, du moins dans le monde francophone, on n'est pas le premier réflexe de dire qu'il faut aller sur BGG. Je trouve ça gênant quand on recommande ce site à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique. On les envoie vers BGG, un site qui est impossible à comprendre pour le commun des mortels. Il faut vraiment... Mais est-ce qu'on n'est pas là plus face à un déficit peut-être encore de notoriété de MyLuzo ? C'est-à-dire que celui qui va recommander BGG ne connaît que BGG en l'état ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être ça ? Ça joue un peu, forcément. Forcément, il y en a qui ne connaissent pas. Je ne dis pas qu'on est mondialement connus. On a sûrement beaucoup de chemin encore à parcourir. Mais il y en a aussi qui, par choix, vont recommander BGG alors qu'ils connaissent MyLuzo. C'est plus ceux-là qui me gênent, en fait. À la limite, on serait dans la même phrase, on nous mettrait tous les deux en disant « il y a BGG si tu es un peu geek et international ou il y a aussi MyLuzo en français. » Là, ça, ça me va, ce genre de discours. Mais de mettre systématiquement BGG en disant « moi, j'utilise BGG parce que c'est génial, c'est super, etc. » J'ai du mal à comprendre ce discours parce qu'on peut dire « BGG, c'est très complet, ça, ça ne me gêne pas, c'est normal. » Mais de là à dire que c'est génial, que c'est un outil super, etc. Non, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont des années de retard en ergonomie et en design. Et encore, ils ont refondu leur site il n'y a pas si longtemps que ça. Même quand ils l'ont refondu, ils étaient déjà en retard graphiquement et ergonomiquement. Voilà, ça ne me gêne plus, ça, en fait. Alors qu'on pourrait recommander un site comme MyLuzo en disant « T'as MyLuzo, il est moderne, il est user-friendly, voilà. Il correspond au niveau ergonomique, on est bon, je pense. J'essaie vraiment d'être au top. C'est pour ça qu'il change régulièrement. En quelques années, le design n'a plus rien à voir avec la version actuelle que la première version. Je le fais évoluer en permanence, en fait. C'est le but de MyLuzo, quoi. Et dernière question, Yann, que tu me soulèves, on parlait de l'élément qui va démarquer ce site MyLuzo des autres sites. À l'inverse, est-ce que tu vois un élément, un argument qu'aurait BGG et qu'il manquerait encore à MyLuzo et que tu pourrais peut-être lui envier ou qu'il ferait peut-être que certaines personnes commenceraient à remigrer vers vous ? Oui, clairement, c'est la gestion des fichiers qu'on m'a réclamé beaucoup. C'est vrai que sur GameGeek, on peut retrouver tous les fichiers que les utilisateurs mettent sur le site. Donc ça, on me l'a demandé. Mais ça, c'est pareil, ça demande beaucoup de stockage. Donc ça demande de l'argent, tout simplement, pour stocker. Et après, nous, il y a aussi une dimension légale. c'est que moi, tout ce que je mets sur le site, je fais attention que ce soit bien légal. On ne peut pas mettre... Voilà, on a une gestion des Printed Play, par exemple. Les Printed Play qu'on ajoute nous, il ne faut pas que ce soit des Printed Play copiés ou pirates. Donc les fichiers, si on les ajoute, il faut aussi que ça réponde à ce besoin-là. Et je sais qu'il y a des éditeurs qui ne sont pas pour mettre des règles de jeu ou des variantes de jeu de leur jeu en ligne, en fait. Donc si on met des fichiers, il faut aussi qu'il y ait un contrôle là-dessus. Je ne suis pas sûr que Bonne Game Geek s'en soucie beaucoup parce qu'il y a sûrement une modération après coup des fichiers, mais les éditeurs français, ça ne doit pas le trop leur parler plus que ça, à part certains gros. Nous, c'est une considération qu'on prend en compte et du coup, c'est ce genre de fonction-là qui manque. Il y a ça, il y a un forum aussi qu'on pourrait imaginer plus tard, même si c'est un peu passé en désuétude. Je sais que c'est quand même très utilisé sur le Bonne Game Geek. Peut-être que c'est toujours une question de moyens. Donc si nos moyens ils explosent, pourquoi pas ? On pourrait envisager de multiplier par deux notre hébergement pour avoir des fichiers et pourquoi pas un forum. Alors comment on peut vous aider en termes de moyens ? Celui qui vous regarde, qui peut-être ne connaît même pas MyLudo ou au contraire adore et qui se dit je voudrais vraiment l'aider à aller plus loin. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors la première source d'aide, c'est les dons. Tout simplement, on a plusieurs plateformes possibles. On peut nous faire des dons sur Utip, sur Tipeee, sur Paypal. On privilégie Utip ou Paypal. Tipeee, je ne sais pas s'il y a eu une polémique tant qu'on essaie d'éviter mais il y a encore des gens qui nous donnent sur Tipeee. Ça, c'est les sources principales et après, il y a les boutons d'affiliation qu'on a sur nos fiches de jeu. Donc à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le bouton Philibert ou pour aller acheter des jeux, après, on va toucher un petit pourcentage sur le panier. Voilà, donc ça, ça contribue aussi. Après, vraiment, la source principale, c'est le don et comme je dis souvent, c'est bien qu'on nous fait un don même important de 20 euros, un don unique en fait, de 20 euros, c'est très bien mais pour la visibilité à l'avenir, il vaut mieux donner régulièrement. On doit avoir du don. Un petit peu moins régulièrement, c'est ça ? Je préfère un euro sur dix mois que dix euros d'un coup en fait parce que comme ça, ça me permet de voir que tous les mois, on touche de l'argent, etc. Et puis, vu le nombre d'utilisateurs qu'utilisent Myludo, si tout le monde donnait un euro, je pourrais faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement, c'est sûr. Très bien, je pense que le message est passé. Merci Yann en tout cas d'être venu nous rendre visite. Merci à toi. C'est la fin de ce récap de l'été que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pendant tout le mois d'août pour découvrir de nouvelles pépites indépendantes. D'ici là, profitez bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada